Il arrive au professeur Ronan de s'épermiser. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci, allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier. Action. Bien. Excellent. Ne vous déconcentrez pas. Très bien. S'il arrive au meilleur. Action. Voilà. Très bien. Des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss O'nai, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle O'nai, vous serez rouge. Compris ? Compris. Voyons voir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas grave. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Regarde bien. Oui ! Action ! Très bien. Et voilà Beau travail Concentre-toi Voilà comment on fait Action Tu n'as pas envie de me faciliter la tâche, pas vrai ? Bravo à vous deux, beau travail Le cours est terminé N'oubliez pas vos affaires en sortant C'était vraiment bien joué Ça m'apprendra Je n'aurais pas dû te sous-estimer J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée Ça s'arrange avec le temps, je te promets Ça me rassure Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup C'est peu de le dire Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici On a immédiatement quitté l'Ouganda Et on a traversé la moitié de la planète Pour rejoindre une autre école dans un autre pays Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde Alors oui, elle est plus grande que Poudlard Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante Je m'y sentais chez moi Est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune Ce n'est pas vraiment un château Mais un bel édifice taillé dans la montagne Je me souviens de la première fois où je l'ai vue Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien Puis elle s'est matérialisée devant moi Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol C'est peut-être une question étrange Mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici Personne ou presque n'en utilise Ouagadou Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr Je trouve la magie sans baguette plus intuitive Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette Ça donne un côté théâtral C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie Ton intérêt me va droit au cœur Ouagadou me manque Mais je suis contente d'être ici à Poudlard Ah ! Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler Mieux vaut ne pas le faire attendre A la prochaine fois Bien sûr, il est possible d'utiliser action sur le sujet Je peux vous parler un instant ? Si tu le souhaites Vous vouliez me parler, professeur ? En effet Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante Merci, professeur J'ai apprécié le duel Miss Onai est particulièrement redoutable Même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers En dehors du cursus habituel Je vous prépare une tâche des plus spéciales Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles Sous-titres par Jérémy Diaz